Parlons du gros du gros, les habits. Petit rappel, petit rappel, petit couteau, flip knife, safari mesh, testé sur le terrain avec une très très bonne flotte, en cadeau. Donc soyez abonné et surtout, surtout, CodeMalekCSGO pour profiter du bonus exceptionnel de ce début d'année qui va terminer le 8 janvier sur SkinMonkey. Ça me soutient énormément, mais voilà, et vous avez un petit bonus de ce début d'année pour mes meilleurs voeux les frères, un petit couteau pour les abonnés de YouTube. Counter-Strike 2 est-il en train de mourir ou de baisser de hype, etc. ? Ça, c'est une certitude. Voilà, c'est une certitude parce qu'on a des graphiques qui le démontrent avec la googolisation. Voilà, le terme CS2, le terme Counter-Strike 2 est beaucoup moins recherché depuis sa sortie en septembre 2023 où il était ultra supra-hype. Ça, c'est d'une logique implacable parce que, eh bien, en septembre 2023, explosion, voilà, explosion Counter-Strike 2. En mars, là, 2023, il y a eu le release, l'information, voilà, les rumeurs, le leak de Counter-Strike 2. Donc on voit que, boum, ça a été googolisé à fond. Et après, on a une explosion. Et là, depuis maintenant un mois et demi, la hype redescend et on est venu à un terme très, très basique. On revoit un petit peu les stats. Pas si ouf que ça. C'est normal, c'est normal. Le jeu devient... Il y a eu une fin d'année très compliquée. Sur Counter-Strike 2, il y a eu une fin d'année très compliquée. Déjà, le bordel pas possible sur le Mercato. Déjà, le bordel pas possible sur le Mercato. Je pense que, moi, c'est un élément supra-important de la popularité de Counter-Strike. C'est-à-dire l'irrégularité de certaines équipes. On a vu Simple, là, maintenant, il s'est écarté du circuit et on attend toujours son retour. Par exemple, on a eu la méforme de plusieurs projets. Héroïque, G2. G2 ne performe pas sur la fin d'année. Donc, entre guillemets, sur la transition Counter-Strike 2. Donc, pas d'élan de popularité de joueurs comme Monesi et ce genre de trucs. Pas d'élan de popularité, pas de highlight, pas de YouTube, pas de googolisation. Pas de « Wow, qu'est-ce qu'il est fort, il a mis un 4K, regarde le clutch et tout machin ». Pensez que ça, c'est la locomotive de Counter-Strike. Counter-Strike dépend de sa scène professionnelle. Elle ne dépend pas du concert de Travis Scott qui va débarquer sur The Dust 2. Et ce n'est pas Fortnite. Elle ne dépend pas de Riot qui va sortir un dernier trailer ultra supra giga cool avec un skin de zinzin et ce genre de trucs. Ils font du marketing, ils font tout ça. Counter-Strike, Valve a toujours laissé la compétition être la locomotive, le moteur principal de la popularité de son jeu. Et donc, c'est quoi ? C'est la compétition, c'est le haut niveau. C'est donc les joueurs, les highlights, les plays, les storytelling créés naturellement avec, je ne sais pas moi, un départ en retraite d'un joueur. Je me souviens, vous vous souvenez de certains joueurs qui annoncent leur retraite et qui vous ont mis les larmes aux yeux ou de voir des joueurs qui partent en retraite. D'autres qui sont signés, que ça vous a excité, ça vous a galvanisé. Des plays de ouf, des moments de drama, des clashs, plein de trucs comme ça. Sauf que cette année, il y a eu des dramas sur le shit, il y a eu des dramas de backstab, de trahison entre les joueurs, avec Héroïque. Donc, la scène danoise, il y a un désamour de ouf et c'est quand même une scène très importante, la scène nordique. Des amours de ouf entre Astralis et Héroïque. La scène suédoise, elle est morte depuis un certain temps maintenant, autant que la scène française. Donc, je rappelle que la scène française est quand même décédée. Si vous n'avez pas vu l'interview d'Ikstaz la semaine dernière, je vous invite à la regarder, qui confirme tout ce que je dis depuis quand même un paquet de temps, où on me prend pour un abruti en mode Malek, des putaclics, des vidéos, la scène est morte, la scène est morte. La scène française est décédée, qu'on soit bien clair. Il n'y a plus rien en France. Pareil pour la scène brésilienne, qui est en chute libre. Furia ne gagne pas, donc Furia ne va pas galvaniser, ne va pas faire des stats de ouf. Goals, quand il fait des watch parties, imaginez que Furia soit en finale, ce genre de trucs, c'est la folie. Oui, comparé avec l'année 2022, où il y a eu Rio, il y a eu plein de tournois, le Major et tout machin, c'était la scène brésilienne, avait carré énormément les statistiques. Quand il y avait justement Navi contre Furia, bien évidemment Navi, la déchéance de Navi et de la scène russe, avec Simple et tout qui s'en va. Je pense que tous ces éléments, c'est ce qui fait le marketing de Counter-Strike. Et donc, les gens se désintéressent de ça. Là, c'est la partie compétition. Maintenant, parlons de la partie réellement marketing du fond du jeu. S'il est bon, s'il n'est pas bon. Parce qu'à la limite, si tout ça, ça ne te plaît pas, tu vas quand même jouer à Counter-Strike parce que le jeu est bon. Là, le jeu n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Problème de gunplay, problème de netcode, problème de skin, problème de tout. Le marché des skins qui se crashent parce que les skins, ils ont une gueule dégueulasse. Ou alors, il faut réajuster. Les stickers qui ne sont pas beaux. C'est mis un jour la semaine dernière. Ah, c'est bon, c'est de renouveau. Bon, ok, les stickers réaugmentent. Plein de trucs comme ça, ce qui fait paniquer les gens. Les mecs, ils regardent son inventaire. Quoi ? J'ai perdu 100 euros. Oh putain, c'est bon. Le jeu, il me casse la tête. Moi, je m'en vais. Quoi ? Simple, il arrête le jeu. Allez, c'est bon, j'arrête. Pensez à tous ces gens-là qui sont fragiles émotionnellement. Vraiment, qui sont... Ils vont où le vent les mène, en fait. Un coup, ils veulent jouer à CS. Un coup, ils veulent jouer à Fortnite. Un coup, ils jouent à Valorant. Ce n'est pas des gens comme moi. Ce n'est pas des gens comme les gens qui vont se reconnaître dans ce discours-là. Où nous, on aime CS. Et on va jouer à CS. On va être saoulés. Il va y avoir des toxiques. Il va y avoir du shit et tout machin. On va... Allez, c'est bon. Je coupe CS. Sauf que 2h, 3h à tourner. Puis hop, tu relances CS dans la soirée. Ça, c'est les vrais DTR de CS. C'est nous. C'est... Tu es saoulés à 14h de CS. À 17h, tu te relances une petite game. Ou alors, tu rentres du travail. Tu rentres de l'école. À 18h, 19h, tu as fait une de game qui t'ont saoulé sur CS. C'est bon. Tu es parti te manger. Tu es parti te faire un petit truc. Je m'en refais une. Ça, c'est les DTR. Croyez-moi. C'est les Gaulois qui ne changeront pas parce qu'on aime CS. Les gens sont très peu comme ça. C'est fini. La nouvelle génération, c'est... Ah, c'est bon. Je désinstalle. Je désinstalle. Je vais mettre une manette. Je vais jouer à Rocket League. La nouvelle génération, ils ont une sensibilité totalement différente aux jeux vidéo. Il faut qu'il y ait des vidéos. Il faut qu'il y ait des créateurs de contenu, ce genre de trucs. Et là, pour moi, Counter Strike 2, eh bien, paye le fait que sa scène est pas bonne et que le jeu aussi est pas bon. Et donc, il fait qu'il y a un désintérêt. Parlons du shit maintenant parce que toutes les games, c'est toupie à droite, toupie à gauche, pump it up à travers les murs, les smokes, c'est la débandade. J'ai appris un nouveau shit. On va en parler. On va parler déjà des cheats Lego qu'on voit là aujourd'hui avec des anomalies. Ça, c'est les filtres Nvidia, d'accord ? J'en ai fait une vidéo. Je vous ai expliqué que ça servait à mettre plus d'éclats numériques, plus de clarté dans les endroits sombres, que c'était un atout essentiel pour pouvoir avoir une belle visibilité sur Counter Strike 2 que tout le monde utilisait. Donc, je ne vous montrerai absolument pas comment avoir ce screen-là, ce filtre-là. Mais on a totalement, 100%, un Wallach dans les smokes avec les filtres Nvidia. On voit bien les silhouettes des structures, de l'architecture un petit peu de la map. Voilà, petit headshot, petit headshot, c'est n'importe quoi. On peut tester à droite, à gauche. Donc, ça, c'est les filtres Nvidia qui vous permettent de faire ça. C'est absolument indétectable. C'est absolument indétectable parce que le logiciel Nvidia avec les filtres est autorisé par Valve. Donc là, le majeur va commencer. La qualification majeur va commencer. J'en ai parlé la semaine dernière. Il y a quatre qualifiers open de mille équipes, de mille équipes en Europe uniquement. Il y a Sud-Amérique, Nord-Amérique, Asie, plein de trucs comme ça. Mais juste en Europe, il va y avoir des milliers d'équipes qui vont jouer. Je vous assure qu'il va y avoir du shit. Je vous assure à 100%. Pire que ça, l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle. Il y a du shit à l'intelligence artificielle qui vont mimer les mouvements naturels après des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'analyses de gameplay qui arrivent à regarder. Donc, je ne sais pas. Regardez. Je ne parle pas. Regardez. Donc, ça, ça shit. Ça, ça shit. Expliquez-moi comment c'est détecté, ça. Expliquez-moi. Il y a un peu de tremblement. Il y a un peu de tremblement. Mais tu peux mytho. Tu peux mytho comme ils font tous. Ouais, voilà. J'ai 100 206. 3 millions de DPI. Wallah, ce n'est pas moi, c'est mon frère. Tu peux mentir. Tu peux mentir. On les a déjà vus, ces menteurs. Regardez. Pour moi, il n'y a rien de suspect. Pour moi, je vous le dis, il n'y a rien de suspect. Il est nul, le mec, ça se voit. Crosshair placement plutôt OK. Ça check la window. Ça check le code. Hop, on redécale le mid. Deux balles. Pour moi, il n'y a rien de suspect. Ce n'est pas une toupie. Crosshair placement tranquillement. Il a raté. Il tire en bas. Il suffit que ça, tu le mettes avec un pourcentage réglable. C'est sûr à 100%. Sur pas forcément la tête, mais un peu le corps pour faire des sprays un petit peu clean. Te corriger un petit peu ton IM. Quand tu étais un peu à gauche, un peu à droite, quand tu as un excellent niveau déjà. Je peux t'assurer que tu n'es pas cramé. Donc là, CS2 ne va pas bien du tout. Je vais vous donner une statistique qui, là, va faire peur. On est un million de joueurs quotidiens depuis plus d'un an sur Counter-Strike. On est à 800 000. 800, maintenant 750 000. On a perdu entre 20 et 30% selon les jours et tout machin. Entre 20 et 30% de players quotidiens sur Counter-Strike. On a perdu, sur Faceit, 50% de joueurs. 50%. On était dans les, je ne sais pas moi, entre 400 et 600 000 joueurs qui se la donnaient un petit peu tous les jours. On est plus que 100, 150 000. Donc Faceit est en train de crever aussi. Faceit va changer totalement, totalement, totalement en 2024. Ils essayent de dire, ouais, mise à jour, ils ont annoncé la mise à jour sur le fait qu'on puisse plus, enfin, qu'ils vont mettre la possibilité de ne plus jouer régionalement avec certaines personnes. Voilà, donc si tu n'as plus envie de jouer avec des Russes, avec des Ukrainiens, avec des Français, avec des Polonais, tu pourras mettre des localisations différentes. Donc je ne sais pas si c'est possible ça, parce que dans tous les cas, tout le monde change son drapeau sur Faceit. Et est-ce que ça va être lié à l'IP ? Est-ce que ça va être lié à la nationalité que tu mets sur le profil ? Enfin, plein de trucs comme ça. Donc oui, Counter-Strike 2 ne va pas bien statistiquement. Moi, personnellement, je vais rester positif parce que je garde espoir. Je garde espoir parce que mon premier élément que je vous ai cité, qui est le plus important, CS2 va bien, il a été amélioré. Le gunplay, le machin, il y a encore de l'amélioration à faire à droite, à gauche. Il y a des ajustements qui vont être faits sur le gunplay, le netcode et tout machin. Ce qui va faire que le jeu va être bon foncièrement dans quelques mois, années. Et les gens vont revenir, en tout cas les Gaulois, ceux qui veulent vraiment se la donner sur CS, nous, on va aimer le jeu et on va continuer de le jouer. Et le premier élément qui est la locomotive, c'est-à-dire l'esport, la compétition, le haut niveau, les joueurs qui incarnent des personnages et du storytelling, ça, c'est lié à la popularité du jeu. Et donc forcément, 2024 va reprendre. Major, Tournoi, Katowice, Cologne, des joueurs qui arrêtent, des joueurs qui reprennent. Il va y avoir forcément des choses qui vont se créer. Et donc, la scène va revenir. Et parce que les gens, c'est comme ça. De toute façon, quand tu vois, il y a un gros creux en septembre. Les statistiques des tournois étaient catastrophiques. Alors qu'en novembre-décembre, quand ça remontait un petit peu avec justement Vitality et Faiz, qui ont fait des super performances et qui se sont un peu tirés la bourre. Il y avait une petite adversité, un peu de rivalité sur ce dernier trimestre 2023. Alors qu'il y avait ce gros creux là pendant l'été. C'était le bordel. Personne ne regardait de CS. Enfin, il faut être honnête. C'est revenu quand même. Donc, je suis quand même positif sur ce fait-là. Parce que pour moi, je suis convaincu que ça va revenir, cette popularité. Parce que la compétition va tirer vers le haut counter-strike. Mais il faut être honnête. Le problème du shit, là, ce n'est pas possible. Je vous ai montré deux trucs. C'est une catastrophe. Que ce soit les filtres Nvidia, que ce soit la possibilité de cheater maintenant avec une intelligence artificielle qui fait que ça corrige tes mouvements en mode pour les faire paraître de plus en plus naturels. Il y a des cheats, je ne sais plus, j'en ai parlé sur le stream. Bon, on ne prenait pas ça pour argent comptant. Mais quand j'ai des mecs qui m'expliquent que ça, c'est quoi le shit, que ça coûte genre 1000 euros le ticket d'entrée et après tu payes 100 euros par mois, tu es indétecté nulle part, tu peux faire des tournois avec et tout. Je me dis que ce n'est pas très cher en fait. Je me dis que ce n'est pas très cher. Pourquoi ? Parce qu'on va parler des earnings maintenant et vous allez comprendre que c'est une folie. C'est une folie.